Musique Si vous avez une quantité importante de linge à repasser, vous équiper en conséquence vous permettra d'augmenter votre allure et vos performances de repassage. Optez pour une centrale vapeur. La centrale dégage beaucoup plus de vapeur qu'un simple fer et surtout avec de la pression. Du coup, un seul passage suffit pour défroisser ses chemises. Certains modèles automatiques adaptent tout seul la température de repassage au type de textile. Pratique ! Protéger son fer du calcaire. Vous voulez éviter les traînées marrons sur le linge et éventuellement optimiser la durée de vie de votre fer ? Il est vivement recommandé de nettoyer son fer régulièrement avec des produits détartrants et d'utiliser de l'eau adoucie. Certains produits, comme cette bouteille Aqua Plus, permettent de l'obtenir simplement grâce à un procédé de ionisation de l'eau. Nous vous conseillons également de vider systématiquement le réservoir d'eau avant de ranger votre fer. Cela évitera que l'eau ne stagne et n'entartre votre fer. Toujours avoir une semelle nickel. Votre semelle à accrocher sur un textile, il existe des kits spéciaux pour nettoyer sa semelle et enlever tous les résidus qui pourraient frotter et ralentir votre allure. Choisir une bonne table, ce n'est pas du luxe. Si vous optez pour une centrale vapeur, il vous faut une table perforée pour laisser passer la vapeur. Certaines tables comme celle-ci sont dotées des lettres, ce qui permet d'étaler tout le dos de votre chemise et ainsi de gagner un temps précieux. Une bonne housse peut aussi faire la différence. Certaines housses sont composées de plusieurs épaisseurs et sont parfois molletonnées. Le repassage est du coup plus souffle. La housse active est idéale pour une centrale vapeur car elle favorise la glisse avec son effet coussin d'air. Voilà ! Alors, faut-il que j'en repasse une couche ?